Bienvenue à la radio du jour de... Aïa Alam Arrasibi ! Et aujourd'hui nous allons parler sur la Géoula. Combien que la Géoula est proche ? Premièrement, comment nous allons savoir que la Géoula arrive ? On va savoir grâce au chauffard ! Puis le mois d'Eloula approche, nous allons bientôt sonner le chauffard ! Et l'histoire du jour va parler... Sur Améler Bassadé, le roi dans le champ ! Une histoire que le Ravilel Pesner avait l'habitude de raconter avant ou après le mois d'Eloula, qui va montrer combien Hachem, combien Akadosh Baruch Hu est dans les champs. Les fidèles de la communauté, je suis heureux de vous annoncer que le candidat qui s'est présenté à Paris, Jacques Chirac, va venir chez nous ce Shabbat, ici. Donc c'est pour ça que je voudrais vous demander de tous le respecter et de le recevoir de façon brillante. Bonne journée ! Bonne journée ! Minha à 18h30 ! Oui, je voulais te dire que le candidat qui se présente à la mairie de Paris arrive ce Shabbat à la Choule, donc ça sera une occasion de lui demander. De quoi exactement ? Un HLM ! Ça fait longtemps qu'on demande, mais on n'a toujours pas de réponse. Ok, avec plaisir ! Prépare-le-moi quand t'arrives à la maison ! Pour notre cher Jacques Chirac, je voudrais vous demander un HLM, si bien sûr vous allez devenir le maire de Paris. Ça fait longtemps que j'ai demandé à la mairie de Paris si ils pourrions me donner des propositions, mais ils n'ont toujours pas donné de propositions. Merci ! Maintenant que j'ai mis le papier, je vais repartir chez moi. Shabbat matin, quand il va venir, je vais lui passer le papier. Pour faire améliorer la ville de Paris ! Je vous donne ce papier. J'espère que si vous allez devenir le maire, vous le lirez. Merci en tout cas ! Lorsque Jacques Chirac était devenu maire, il s'est rappelé du papier et il a répondu aux besoins de la personne. La proposition était sur deux maisons. Baruch HaShem ! Baruch HaShem ! Baruch HaShem ! Il nous a répondu. Il nous a donné le choix entre deux HLM. On verra dans lequel on se sent plus à l'aise. De cette histoire, on peut apprendre une chose. Il ne faut pas attendre que le roi s'approche de nous pour lui demander nos besoins. Mais il faut nous aller le voir et lui dire, on veut la Géoula ! Et comme ça, Bézret HaShem va nous donner la Géoula ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Abonnez-vous !